Combien est émouvante cette chanson de ce malheureux, et combien aussi malheureusement il confirme tout ce que j'écris dans mon livre. D'abord la fièvre, les cachots, la mort, dans des endroits où un sur dix, un sur vingt peut se sauver dans ces travaux formidables qu'on leur demandait pour couper du bois dans les camps de Charvin ou d'ailleurs. Et puis cette ignominie quand il se sent le forçat, il vient de comprendre ce que c'est qu'un forçat, c'est-à-dire un immondice de la société au moment de partir. L'évasion. L'évasion que non seulement on cherche à étouffer dans son oeuf, mais encore que l'on poursuit comme on poursuit un animal avec des chasseurs d'hommes afin de l'éliminer plus tôt que de lui donner une chance de revivre. Et s'il est repris la réclusion, cette fameuse réclusion que quelques journaux ont prétendu avec des témoignages de surveillants et de gens bien entendu intéressés, à dire que c'était pas du tout comme je l'ai raconté. Mais lui le malheureux, dans sa chanson, il dit cette réclusion horrible, terrible l'isolement, atteint tous en commun de misère idéologique. Il accuse lui-même dans cette chanson des bafons de Saint-Laurent-du-Maroni, cette société cruelle, iniquilement cruelle. Cette société qui, au lieu de se défendre contre les gens qui commettent un délit, se venge, ce qui ne peut pas être accepté. Et puis, la fin, la fin du forçat. Ces enterrements que je décris dans mon livre où l'on jette ce corps entouré de sacs de farine, en pâture aux requins des îles royales, qui, il faut bien le dire, étaient ni plus ni moins que le dernier moment où le forçat arrivait à sa limite de mépris de la société. On lui refusait même de l'enterrer comme un homme. On le donnait en pâture aux requins. La cloche qui appelait ces requins au moment de l'enterrement était une espèce de... C'était la fin. La société était vengée, ou la société croyait ainsi pouvoir faire disparaître par les requins tout vestige d'un homme qui avait commis quelques petits délits, délits, et qui lui avait apporté quelques douleurs de tête. Toute cette chanson, c'est la conclusion indiscutable que ce chemin de la pourriture, comme je l'ai décrit, je crois même qu'il est au-dessous de la vérité. Vous allez écouter maintenant une chanson d'un condamné à mort. Et alors, on est étonné, et tout le monde, je crois, pensera comme moi, qu'il trouve normal qu'il soit aujourd'hui, le jour qu'il chante, condamné à mort. Pourquoi ? Parce qu'il avait été toujours destiné à être condamné à mort. Ce qui fait que, et cela vous prouve bien, que la condamnation à mort n'arrête personne. Puisque dans ses premiers pas dans la vie et dans le délit, il trouvait normal qu'un beau jour, il y ait un accident sur une affaire où il allait se trouver, et qu'il ne pouvait pas éviter son destin. Fils d'ouvrier, vivant dans la rue, mettant toute son intelligence non pas recherchée à essayer d'apprendre un métier, au contraire, dans le délit, il s'enfonçait chaque jour, il le décrit lui-même, et il dit, la conclusion ne pouvait être que celle-là, être condamné à mort. C'est troublant. Et non seulement c'est troublant, il arrive aussi et il vous dit, je reconnais qu'il était depuis toujours destiné à la guillotine, mais aussi que les grands bourgeois, ces grands bourgeois qui l'envoyaient à la guillotine, n'avaient pas d'autre solution. Il admettait même, dans sa misère, dans sa désespération, qu'il était normal que les bourgeois le fassent découper quand il les emmerdait de trop. Et alors, il vient à cet homme-là, une espèce d'expression de dignité. Il meurt sans trembler. Il se promet de mourir sans trembler. Ce qui prouve encore bien que la guillotine, pour les gens de cette catégorie, n'a aucune influence. Et ne leur fait pas peur. Il envoie son avocat voir Clémenceau, comme on dirait, tenez, allez voir M. Dufayel, s'il peut me vendre quelque parapluie. Il lui demande seulement de lui défendre sa tête et il croit pouvoir y arriver. À qui il dit adieu ? À sa femme. À qui il demande pardon ? À sa mère. Mais à sa femme, il arrive jusqu'à lui demander, quand il est gracié, lui qui sait qu'il va autant offenser à perpétuité, d'être sage. Il arrive dans sa naïveté à croire que Angèle, je crois qu'elle s'appelle Angèle, peut l'attendre et être sage. Mais attendre quoi ? Puisqu'il va dans ce puits où il va se fondre. Et alors, sa dernière recommandation à Angèle. Si tu as tes gosses, apprends-leur un métier. Et il termine en pleurant. En pleurant sur qui ? Sur lui. Mais non, il pleure sur sa famille. Il pleure sur les siens. Mais il ne pleure même pas sur son destin. Conclusion, le système que nous possédons ne peut d'aucune façon réincorporer un homme à la société sans qu'il soit un danger pour elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !